Soit R et S, deux points distincts sur un cercle oméga, tel que R et S ne sort pas diamètre. Autrement dit, R et S ne passent pas par le centre. Soit T, tel que S, c'est le milieu du segment RT. Autrement dit, SR égale ST. On choisit J. Sur le petit arc RS, parce qu'il y a aussi le grand arc RS, afin que le cercle gamma circonscrit au triangle JST coupe la droite M en deux points distincts A et un autre plus loin. La droite M étant la tangente à oméga au point R. Soit A, le point commun de gamma et de la droite M, qui est le plus proche de R. Donc celui-ci n'est pas l'autre. La droite A, J, coupe de nouveau oméga au point K. Prouvez que KT est tangente au cercle gamma. On a prolongé AS et on a prolongé RK. Ces deux doigts se coupent au point X. On a une belle configuration, comme tout le monde remarque. Et je répète la question, est-ce que KT serait tangente à l'angle gamma ? KT, tangente, au cercle gamma. Et pour cela, on va utiliser tout l'arsenal des angles inscrits, des quadrilatères inscrits. Prenons par exemple le fait que S est le mieux de RT. S est le mieux de RT. Comment on pourrait exploiter cela ? J'ai prolongé AS. Vous voyez quelque chose ici. Vous avez l'impression, on émet la conjecture, que ATXR serait un parlogramme. On va voir si c'est vrai. Pour cela, travaillons un peu sur les angles de toute cette figure. Voyons, voyons. Je prends au hasard cet angle-là. TAJ L'angle opposé dans le quadrilatère AJST Celui-ci Ils sont supplémentaires. Je rappelle que dans un quadrilatère inscrit dans un cercle, les angles opposés sont supplémentaires. Mais aussi, celui-ci est supplémentaire. JSR C'est le supplémentaire de JST. Du coup, cet angle est égal à celui-ci. Et celui-ci est égal à celui-ci. Vous voyez pourquoi ? Parce que dans ce cercle, JSR et JKR sont des angles qui interceptent le même arc. L'arc RJ. Donc, ils sont égaux. Celui-ci est égal à celui-ci et celui-ci est égal à celui-ci. Donc, celui-ci est égal à celui-ci. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les droites AT et RS, AT et RX, sont parallèles parce que, voilà, deux angles alternataires égaux. Si ils sont parallèles, alors c'est fastoche. En plongeant AS jusqu'à X, tout le monde se rend compte que AS égale SX, ATXR est donc vraiment un parlogramme. Allons plus loin. Allons plus loin. J'aimerais bien trouver que cet angle STK soit égal à SAT. Parce que SAT intercepte cet arc et STK s'il est égal à celui-ci, comme il intercepte ST, TK doit être tangente. Mais comment prouver que ces deux angles sont égaux ? Comment prouver que ces deux angles sont égaux ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette figure ? Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas exploité que AR est tangente. Mais alors, si elle est tangente, l'angle formé par la tangente et une corde est égale à l'angle inscrit qui sous-tend le même arc, c'est-à-dire celui-ci. SKR sous-tend cet arc et SRA aussi cet arc parce que AR est tangente. Donc, ces deux angles rouges sont égaux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire encore ? Cet angle rouge est égal à celui-ci. Ce sont des angles alternataires parce que je rappelle ATK ATXR est un panogramme. Donc, les angles alternataires sont égaux. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un quadrilatère dans le quadrilatère STXK STXK Et regardez ce qui se passe de drôle. Cet angle est égal à celui-ci. Alors, cet angle et celui-ci sont supplémentaires. Celui-là est égal à celui-là. Celui-là est supplémentaire à celui-ci. Donc, ces deux angles sont supplémentaires. STXK il est inscrit ou inscriptible si vous préférez. Inscriptible c'est aussi un cyclique quadrilatère. Et alors, s'il est inscriptible ça veut dire que si les angles formés par 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 les diagonales avec les côtés opposés sont égaux. Déjà que celui-ci déjà que celui-ci est égal à celui-ci. Et alors, celui-là qu'on cherche est égal à ça. bleu et là bleu double bleu et le double bleu il est alternatif T A X et A X R les angles alternatif A T parallèle à R X sont égaux. Donc, celui-ci est égal à celui-ci celui-ci est égal à celui-ci parce que ce sont des angles formés par les diagonales avec les côtés opposés et on a gagné. Finalement, T A S T A S est égal à S T K donc, comme tous les deux sous-tendent le même arc ou interceptent le même arc il résulte que T K ne peut être que tangent au cercle gamma. T A S T A S Sous-titrage ST' 501